Célibataire, veuf et divorcée, et si vous faisiez une préparation mentale à l'amour ? C'est vrai que ça paraît un peu particulier, mais faites compte, vous avez un objectif, vous avez envie de vivre un grand amour, quelque chose dans lequel vous êtes heureux, qui va vous apporter un bonheur, qui fera que vous êtes plus qu'au restant seul. Eh bien, pour atteindre cet objectif, pour qu'il se matérialise dans votre vie, il faut s'y préparer. Il ne s'agit pas, je dirais, de simplement le vouloir, et à l'intérieur de soi, être dans des émotions qui, va de compte, vont vous éloigner de ce que vous voulez. Regardez les sportifs. Les sportifs se préparent, le sportif a un objectif, peut-être qu'il veut aller aux Jeux olympiques. Donc, si vous prenez par exemple la perchiste, quelqu'un qui va sauter à la perche, eh bien, il va s'entraîner, il va se préparer, il va se visualiser en train de réussir, et non pas en train d'échouer. Il va répéter toute une préparation mentale à l'intérieur de lui, qui sera faite de visualisations, qui sera faite d'autosuggestions mentales, et puis, après, il va aller s'entraîner pour répéter les gestes. Il va, dans son esprit, se voir vivre les gestes par avance, et après, comme il aura pré-programmé son cerveau, il va espérer que son cerveau va répéter ses gestes dans la vie, et que ça va se faire presque mécaniquement. Ils font ce que l'on appelle une préparation mentale. On peut faire ça pour un examen, on peut faire ça pour un entretien d'embauche, pour un acteur qui va monter sur les planches au théâtre. La préparation mentale est quelque chose de très important dans beaucoup de domaines dans notre vie. C'est-à-dire, nous allons nous préparer à vivre les choses par avance, pour qu'elles se matérialisent dans la vie. Eh bien, en amour, c'est un peu la même chose. Il faut se préparer mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il faut avoir déjà un bon objectif, un bon désir, qu'il soit gommé de toutes les attentes illusoires, quelque chose d'acceptable, quelque chose dans nos valeurs. Il faut, de cet objectif, y gommer l'ambivalence que beaucoup de personnes ont, c'est-à-dire le conflit entre le désir et la peur. Un sportif, c'est ce qu'il veut gommer, le doute. Il veut avoir confiance, il veut croire, parce qu'il sait que quand il croit dans son corps, il sera dans l'énergie du « oui », de l'acceptation. Et quand on est dans l'énergie du « oui », alors toute notre énergie se rassemble, le corps est dans l'acceptation et tout se fait presque naturellement. Quand on est dans le doute, eh bien, on est dans l'énergie du « non ». On est dans la non-acceptation. Et forcément, quelqu'un qui veut faire un mouvement sportif, comme le saut à la perche ou un sprint, ou quoi que ce soit, et qui est dans l'énergie du « non », si l'énergie du « non » est trop présente en lui, c'est-à-dire l'énergie du doute, l'énergie de la peur, eh bien, forcément, vous ne pouvez pas donner votre plein potentiel. Vous allez être en incongruence, et forcément, ça ne va pas marcher. On ne peut pas marcher, ce n'est pas possible. Quelque part, parce que là, on attire l'erreur, on attire la faute, et faites compte, ça ne va pas marcher. Eh bien, en amour, c'est pareil. Vous voulez, on n'arrivera pas à supprimer totalement le doute. Le doute, s'il y en reste un petit peu, il peut être utile, pour ne pas être aveuglé par son désir. Mais on va, dans la préparation mentale, il va falloir réduire au minimum le doute, pour être au maximum dans la confiance, parce qu'on sait que quand on est dans cet état d'esprit, notre vibration va changer. Tout est une question de vibration. Et faites compte, nous allons attirer des personnes, nous allons nous synchroniser avec des personnes qui seront sur le même niveau de vibration. Si je suis dans la vibration du « non », dans la vibration de la peur, dans la vibration de l'échec, je vais rencontrer des personnes qui seront dans cette même vibration, peut-être différemment, mais on va se mettre tous les deux en échec. C'est comme ça, on va se mettre en échec mutuellement, voire on va se faire souffrir. Donc, il faut se préparer mentalement à l'amour, avoir un bon objectif, être capable de le visualiser, de le ressentir, travailler sur nos rôles inconscients, au travers d'auto-suggestions, faire des séances d'hypnose, c'est ce que je propose aux gens que j'accompagne, faire de l'hypnose pour reprogrammer leur inconscient. La plupart des célibataires veuves divorcées, qui ont entre 35 et 50 ans, qui parfois sont depuis longtemps seuls, eh bien, sont ambivalents. C'est-à-dire, et quelquefois même, l'énergie du doute est supérieure à l'énergie du désir. C'est leur mental qui est programmé, ainsi, quelque part. Mais ça peut se changer. Mais parce qu'on sait que, tant que vous allez rester dans cette énergie, ça va faire blocage, quelque part. Donc, il faut se préparer mentalement, comme le ferait un sportif, comme le ferait un acteur de théâtre ou de cinéma, ou un étudiant qui irait passer un examen. On se prépare mentalement pour que notre désir, notre objectif de vivre un bonheur à deux et de le construire ensemble se matérialise dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas passer d'échec en échec. Si on ne travaille pas comme ça et on prend des risques de rencontrer des mauvaises personnes pour nous, et on va encore arroser, comme je dirais, on va donner du crédit à la partie de nous qui doutent. Et c'est ça qu'il faut arrêter à un moment. Il faut inverser la tendance, arrêter d'entretenir la partie de vous qui doutent et qui a peur parce que ça va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Vous voyez, les gens qui n'investissent pas sur eux, qui ne font pas de préparation mentale, qui restent tout seuls dans leur coin, eh bien, finissent par toujours arroser cette partie-là et un jour, ils ne vont plus dans l'amour parce que vraiment, la peur aura pris une totale possession d'eux. Mais la peur, quand ils seront, elle va intervenir dans tout leur demi. Pas seulement dans l'amour, ils auront peur d'oser, peur de sortir, peur d'aller vers les autres, peur de vivre des expériences. Ils auront peur dans tout. La peur interviendra dans toute notre vie. Je crois que nous n'avons qu'une vie qui peut s'arrêter en plus à n'importe quel moment. donc c'est totalement dommage de s'empêcher une vie, de vivre une vie qui est possible pour nous simplement parce qu'on ne s'occupe pas de notre mental. Occupons-nous de notre façon de réfléchir, de notre cerveau, autant que nous nous occupons de la voiture ou de notre téléphone portable. Quand notre téléphone portable est en panne, là nous courons très vite pour le changer et nous dépensons de l'argent même plus qu'il nous faudrait pour ce matériel, ce n'est que du matériel. Voilà, là nous n'hésitons pas, nous en faisons une priorité. Mais par contre nous-mêmes, nous sommes beaucoup moins réactifs et nous investissons très peu pour nous parce que, voilà, on n'y voit pas de l'importance, on essaye toujours de se débrouiller. Donc, investissez autant sur vous que sur le matériel. Voilà, faites une préparation mentale et vous verrez que les choses vont changer pour vous. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, suivez mon programme « Hors route vers l'amour » pour les salivataires, veuves, divorcés qui veulent justement se donner les moyens d'aller vers l'amour. Vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Comencelle avec moi à partir d'avril et vous pouvez suivre une formation pour devenir psychopraticien en thérapie brève et faire un métier passionnant et ainsi peut-être mieux gagner votre vie. Là aussi, l'argent est autour de nous, même pour l'argent, c'est de la prépa mentale. Tous les gens qui ne font que se plaindre de ne pas avoir, on ne peut pas avoir d'argent en se plaignant. Ce n'est pas possible, je dirais. On ne peut pas rencontrer l'amour en critiquant l'amour, tout ce que l'on critique. s'écarte de nous. Parce que là, c'est de la préparation mentale négative, je dirais. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Écrivez-moi, mettez des commentaires, posez-moi toutes vos questions, prenez rendez-vous avec moi pour me contacter. Toutes les infos sur mon site germainroncarie.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada